La dépression est revenue. Bonjour à toi, c'est Skeled Cool, et bienvenue dans le premier épisode de la série Mackie Made Easy. Alors pour commencer, si ça te manquait que je poste en français, je suis désolé. Pour tout ce temps sans avoir posté, j'ai eu un peu une pause parce que... La dépression est revenue. Et j'avais plutôt envie de poster en anglais récemment. Donc voilà, tout simplement. La série Mackie Made Easy, c'est une série dont j'avais l'idée depuis quasiment le début de ma chaîne YouTube. Parce que quand j'ai commencé le maquillage, j'ai trouvé nulle part... J'ai pas trouvé de ressources faciles ou une chaîne qui explique vraiment comment débuter. Et je trouvais que c'était quelque chose qui manquait particulièrement en français. Donc le but pour moi ici, c'est, je l'espère, de pouvoir partager ma connaissance du maquillage et accompagner quelqu'un qui veut commencer le maquillage. Le but, c'est d'aller un peu de A à Z. C'est-à-dire qu'on commence vraiment des tout petits éléments de maquillage. Et petit à petit, on peut construire une routine beaucoup plus élargie en fonction de toi, ce que tu as envie de faire avec le maquillage. Petit arrêtissement, je ne suis pas un artiste de maquillage professionnel. Donc ça, c'est purement des choses que j'ai appris par moi-même via l'ensemble de connaissances que j'ai acquis en lisant, en regardant des vidéos sur Internet. J'ai appris un peu de théorie de maquillage via des artistes professionnels. Des choses que j'ai appris via l'interweb et des vidéos que j'ai regardées, que ce soit des amateurs mais aussi des professionnels. J'ai appris un peu de théorie de maquillage via les professionnels. Mais voilà. Et du coup, la série s'appelle Maki Medizi, si tu te demandes d'où ce nom claqué au sol vient. Maki, c'est un peu moi qui ai créé ce mot parce que je n'aimais pas le fait qu'il n'y ait pas de mot en français pour dire un make-up. Genre quand tu fais un look, tu fais un maquillage. Mais je n'aime pas le mot maquillage. Je ne le trouve pas. Je ne sais pas. Et du coup, j'aimais bien l'idée. J'aime bien le mot raccourci. Maki. Genre maquillage. Et en plus, ça fait comme les sushis. Et c'est bon, les sushis. Et Medizi, en fait, c'était quelqu'un qui m'a inspiré via le Twitter. Merci, Eliane. Voilà. Voilà, cette petite intro. Pas petite du tout. Dans ce premier épisode, on va parler de par où commencer quand on veut commencer le maquillage mais qu'on n'y connaît absolument rien. Moi, je propose de commencer par l'anti-cerne parce que c'est quelque chose que beaucoup de monde peuvent utiliser, qui peuvent commencer un peu une routine, qui peut mettre un peu en contact avec le maquillage et pratiquer un peu avec les textures et tout ça. Je vais te présenter quelques anti-cerne abordables et un moins abordable qu'on va pouvoir utiliser dans ce but. Et je vais te montrer comment l'appliquer sur ton beau visage et comment l'utiliser de différentes façons. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je vais d'abord me présenter. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Céleste. J'adore le make-up et le skincare cruelty-free et enseigner des trucs aux gens, surtout sur le make-up, et essayer de les aider. Mais parfois, c'est pas facile. Si tu es intéressé par l'un de ces sujets ou hobbies ou passions, alors envisage l'abonnement à ma chaîne. Comment sont les anti-cerne ? Du coup, je vais commencer par expliquer un petit peu c'est quoi un anti-cerne, parce que peut-être qu'on sait pas. Alors, en anglais, on parle de concealer, ce qui veut dire que tu conceal, c'est cacher ou masquer quelque chose. Du coup, un concealer, c'est quelque chose qui masque. Anti-cerne, c'est peut-être un mot moins général, je trouve, parce que du coup, ça va faire référence particulièrement aux cernes. Que tu peux voir ici, elles sont très grosses. Typiquement, c'est un produit qu'on va trouver dans deux types de textures. J'ai jamais vu d'anti-cerne poudre. Donc, l'une des textures que tu peux trouver, c'est liquide, qui va se présenter généralement dans un tube comme ça, long, avec un applicateur qu'on dévisse comme ceci. Et ça prélève le produit, ensuite tu le déjeunes sur ton visage. Et l'autre texture qui est peut-être un petit peu moins commune, je pense, dans le, on va dire entre guillemets, make-up plus mainstream, ça va être une texture crème. Donc, généralement, ça va se présenter dans un pot comme ceci, où on dévisse, et ça se prélève directement avec un pinceau, un doigt, une éponge, etc. Et c'est du coup quelque chose de beaucoup plus épais crème, quoi, du coup. En opposition à quelque chose de liquide. Du coup, les textures crème comme ceci, pour les anciens, c'est quelque chose qu'on va trouver plutôt dans les marques de maquillage plus professionnelles, tels que MAC, Make Up For Ever, RCMA, Ben Nye, ce genre de choses. Ou même des marques plus centrées sur le maquillage d'effets spéciaux. Parce que généralement, très généralement, les crèmes, vu qu'elles sont plus épaisses, vont peut-être contenir plus de pigments. Et c'est quelque chose qu'on va peut-être plus rechercher dans le monde du maquillage professionnel. Au niveau des finis, des anti-cernes, on a vraiment une grande variété de finis de façon similaire au fond de teint. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai plus tard. Mais pour le moment, on ne veut pas compliquer. Je vais juste expliquer un peu quels sont les différents finis que tu peux avoir. L'un des finis les plus communs, je dirais, pour les anti-cernes, c'est un fini mat. C'est un fini qui, en fait, au bout du moment, la formulation va se fixer et devenir peut-être plus poudreuse ou plus avoir cette consistance liquide, crémeuse, et va un peu se solidifier un peu comme une pâte. En fait, ça, c'est ce qui va donner un peu l'effet mat. Ça veut dire aussi que c'est quelque chose qui ne va pas bouger autant qu'un produit plus émollient et plus crémeux, qui va être plus hydratant, mais qui, d'un côté, pourra continuer à être bougé durant la journée. Après, tu as des finis plus satinés, plus hydratants. Les finis satinés vont être un peu plus, on va dire, flatteurs sur des peaux plus marquées, avec davantage de ridules, par exemple, ou une peau beaucoup plus âgée, où on va préférer plutôt un fini satiné qui a tendance à plus lisser qu'un fini mat, qui va peut-être mettre plus en avant ses imperfections, d'autant plus que les peaux plus âgées ont tendance à être plus déshydratées ou plus sèches, et du coup, un fini mat va tendance un peu à... Au niveau couvrance, à nouveau, on va avoir une grande variété de couvrance. On peut avoir des anti-cernes avec très peu de couvrance, des anti-cernes avec couvrance complète ou forte. Moi, ce que je conseille pour commencer, c'est de plutôt s'intéresser à des anti-cernes pas super super mat et pas de la couvrance extrême type le Tarte Shape Tape. Je pense que c'est l'un des plus connus anti-cernes avec vraiment une grosse couvrance et vraiment mat-mat. Je ne sais pas forcément ce que tu peux trouver dans ton pays, que ce soit en France ou par exemple en Belgique ou d'autres pays francophones. Du coup, je vais essayer de proposer plusieurs produits qu'on peut trouver à différents endroits, je l'espère. Parce que je ne sais pas trop où est ce qu'on peut trouver du maquillage abordable cruelty free en France. Parce que les drugstores, ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment en France. Alors, le premier anti-cernes que je propose, qui n'est peut-être pas celui qu'on va pouvoir trouver plus facilement en France, mais bon, ce n'est pas grave. C'est le Catrice Lico de camouflage. C'est un anti-cernes que j'aime beaucoup utiliser, l'un de mes préférés probablement quand je vois un maquillage beaucoup plus naturel ou genre je vais juste porter de l'anti-cernes, peut-être un peu de mascara ou quoi. Cet anti-cernes en particulier, je l'avais acheté quand j'étais en vacances à Rotterdam. Je l'avais acheté chez Crudevat, l'équivalent d'une sorte de drugstore aux Pays-Bas. Ils vendent beaucoup de marques de maquillage très très abordables. Je crois que ça coûte genre, ça a dû coûter peut-être 4-5 euros maximum. Je ne sais pas si ça se trouve en France, mais ça se trouve bien évidemment aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne. Et je me demandais peut-être qu'en Belgique, il y a moyen de trouver ça, parce que je sais qu'il y a quelques magasins du Pays-Bas qu'on retrouve en Belgique, donc voilà. Enfin, je ne suis pas certain à 100%. Il faudra peut-être que je me renseigne avant de faire des vidéos, mais voilà. J'aime beaucoup la consistance de celui-là. Malheureusement, il a un parfum dedans. Ça sent un peu comme les lingettes pour bébé, c'est pas genre ouf. Et bien évidemment, la portée des teintes disponibles est absolument abyssale, parce que c'est une marque de drugstore, donc c'est difficile de trouver des marques qui offrent vraiment un bon ensemble de teintes inclusifs. Je vais parler d'autres options qui ont quand même un ensemble de teintes un peu plus inclusifs. Un autre que je propose, celui-là je suis certain qu'on peut trouver en France, parce que je sais qu'on peut acheter Revolution en France. Celui-ci, c'est le Revolution Conceal & Hydrate Concealer anti-cerne. Il y a aussi le Concealer & Define que beaucoup de gens aiment, qui a un fini un peu plus mat. Celui-là, c'est un fini un peu plus crémeux, plus satiné, hydratant. Personnellement, je n'aime pas du tout le Concealer & Define, mais celui-là, je l'aime bien. Je l'utilise rarement pour du maquillage natural, mais c'est juste parce que cette teinte est vraiment très claire sur moi. Mais c'est une très bonne option qui, je pense, pourrait tout à fait convenir et qui a quand même un ensemble de teintes plutôt correctes. Je ne suis pas certain si les sous-tours sont bons dans les teintes beaucoup plus riches et plus sombres. Mais c'est un chouette anti-cerne et je sais qu'on peut le trouver en France. Du coup, celui-là, je le propose. Un autre qui pourrait marcher. Pour moi, il ne marche pas super super bien et je pense que c'est aussi parce qu'il est trop clair. Mais je sais que beaucoup de gens l'aiment et il est vraiment abordable et tu as beaucoup de produits dedans. C'est le ELF Hydrating Camo Concealer. Il y a quand même pas mal de teintes, mais il a tendance à aller assez clair dans l'ensemble. Donc, les teintes les plus claires pourraient très bien aller pour quelqu'un qui est vraiment super super pâle. Par contre, je ne crois pas que ça va super 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 sombre. Enfin, une dernière option qui n'est pas vraiment abordable, celle-là, mais qui pourrait intéresser certains parce que je trouve vraiment la formulation vraiment magnifique et c'est vraiment mon ancienne préférée dans ma collection au niveau versatilité. Je l'en avais déjà parlé. C'est le Homa Beauty Woke Concealer. Il y a vraiment une gamme de teintes très développée et inclusive parce que c'est une marque créée par une femme noire. C'est une marque beaucoup plus haut de gamme, du coup, c'est clairement moins abordable que ses options. Mais je tenais à l'inclure quand même comme une option inclusive parce que malheureusement, souvent, les marques de maquillage abordables n'ont pas des gammes de teintes très inclusives. Il vaut mieux regarder du côté du haut de gamme à ce niveau-là, ce qui est vraiment gênant, bien évidemment, mais c'est le racisme que voulez-vous. Ce que j'aime beaucoup avec celui-là, c'est que la formulation, elle est très à l'infini, très naturelle, mais en même temps, elle arrive à se fixer elle-même. Du coup, ce n'est pas quelque chose qui bouge beaucoup durant la journée. Et je trouve qu'il a un effet de genre vraiment lisseur de pores magnifique. J'adore l'utiliser sur tout mon visage, en fait. Je peux limite l'utiliser comme une sorte de fond de teint où j'en mets genre sous les yeux, sur les joues et tout ça. Et n'importe où, j'ai des imperfections à corriger et je l'adore pour ça. Vraiment un très très bel anti-scène. Si tu ne peux trouver aucune de ces options, peu importe où tu es, je t'invite à aller voir dans un magasin et essayer de te renseigner sur chercher un anti-cerne avec une couvrance plutôt moyenne et un fini plutôt naturel, mat, semi-mat, satiné. Je ne connais pas très bien les anti-cernes de chez NYX, mais il y a des options relativement abordables de ce côté-là. Mais aussi chez Kiko, où il y a vraiment du très bon maquillage, malheureusement, ils ont tendance à vraiment beaucoup créer des produits en édition limitée. Du coup, c'est assez difficile pour moi de recommander en plus de l'aspect. J'achète très peu chez Kiko, personnellement. Mais je sais que quand j'ai commencé, j'avais acheté beaucoup de trucs et tu peux vraiment trouver du maquillage abordable de très bonne qualité chez Kiko. Maintenant, je vais t'expliquer un peu comment on fait pour trouver une bonne teinte d'anti-cerne. Et ça, c'est quelque chose d'assez difficile au final, surtout qu'on est dans une panoramix. Et du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de testeurs dans les magasins. Du coup, tu ne peux pas vraiment swatch, genre les mettre sur ta peau, voir comment ça réagit et quelle est la teinte et tout ça. Du coup, je vais t'expliquer comment je fais, moi, vu que j'achète beaucoup de maquillage sur Internet pour essayer de trouver une teinte. L'une des façons de faire, c'est de trouver quelqu'un qui a une teinte de peau très similaire à toi. Moi, j'arrive à trouver, j'ai réussi à trouver des youtubeurs qui ont une teinte de peau à peu près similaire à moi. Je sais où je me place par rapport à il ou elle. Donc, par exemple, je sais que je suis un peu plus clair que telle youtubeuse. Du coup, je vois qu'elle utilise telle teinte, je vais utiliser la teinte au-dessus. Aussi, regardez les photos, essayez de se comparer par rapport au modèle et tout ça. Sachant que moi, je suis quelqu'un de, j'estime... Typiquement, en anglais, je me trouvais dans les catégories plutôt faire, entre faire et light. Généralement, je suis l'une des deuxièmes teintes ou l'une des dernières teintes faire. Assez rarement, je tombe dans light. Je pense même que je vais un peu trop sombre quand je vais dans les dernières teintes de faire. Ça permet un peu de donner une idée. Après, typiquement, au niveau des teintes, les marques vont... Ça dépend vraiment... Les marques ont un peu toujours leur propre système. C'est-à-dire qu'il y a un système... Généralement, tu vas avoir un aspect pour définir à quel point une teinte est claire ou sombre. Mais tu vas aussi avoir l'aspect sous-ton. À ce niveau-là, je conseille de pas trop t'embêter sur les sous-tons. Essayez de chercher plutôt une teinte qui correspond au niveau clarté ou non. Parce que de toute façon, en anti-cerne, c'est pas vraiment un problème d'avoir un sous-ton vraiment extrêmement différent. Tu peux même utiliser différents sous-tons pour corriger certaines imperfections. Un sous-ton plus jaune va tendance à mieux corriger le rouge de bouton. Alors qu'un sous-ton plus rouge ou rose a tendance à corriger les cernes qui sont bleutées. Donc voilà, il y a moyen de jouer un peu à ce niveau-là. Mais du coup, t'inquiète pas trop à ce niveau-là. Essaie de prendre neutre. Essaie de trouver ce que tu peux et d'expérimenter avec. Voilà. Niveau teinte, tu veux essayer de trouver quelque chose qui est à peu près ta teinte de peau. Tu peux aller un peu plus clair. Je vois pas plus sombre. C'est plus simple d'aller plus clair. Il y a des gens qui ont tendance à aller vraiment super super clair. Moi, je trouve que c'est bien si tu cherches à illuminer. Mais quand tu fais du... Si tu le portes tout seul, c'est beaucoup mieux d'avoir quelque chose qui te matche à peu près au niveau de ta teinte. Maintenant, je vais t'expliquer comment j'applique de l'anti-cerne. Si je veux faire quelque chose d'extrêmement naturel ou genre deux minutes pour me préparer. C'est uniquement ce que je vais faire tous les jours parce que j'essaie de toujours porter quelque chose. Parce que j'aime pas voir mes cernes qui sont très accentuées comme je disais. Du coup, aujourd'hui, je vais te montrer avec le Révolution parce que je pense que c'est celui que tu auras le plus de chances de trouver. On va commencer par camoufler les cernes. Quand on fait ça, on prend notre anti-cerne. N'hésite pas à retirer un peu l'excès qu'il y a sur l'applicateur. Surtout que ça, c'est un gros applicateur. Du coup, il n'y a pas besoin de vraiment énormément de produits. Vraiment, le mieux, c'est d'utiliser le moins de produits possibles. Et ensuite, petit à petit, build up. Genre ajouter des couches ou quoi. Plutôt que mettre plein de produits au premier coup. Parce que c'est plus simple de travailler vraiment par couches ou par différentes applications, si tu préfères. Alors, la technique que je préfère, c'est celle que Robert Walsh utilise ici sur YouTube. C'est vraiment une très bonne technique pour vraiment utiliser très très peu de produits d'anti-cerne. Ce qui fait que ça va être très simple à estomper et aussi ça va donner un effet très naturel. Mais faire exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire corriger. Du coup, la technique que Robert utilise, c'est qu'il place un point au niveau des cernes ici et un petit point dans le coin interne, comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos petites mimines pour estomper. Clairement, je pense que les doigts, c'est vraiment le truc le plus sous-coté pour utiliser le maquillage. Parce qu'en fait, il y a une pression, une précision et un aspect particulier aux doigts qui fait que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien avec le maquillage. Parce qu'en fait, il y a une chaleur dans ton corps. Ça aide à réchauffer le produit et le rendre plus crémeux pour mieux l'estomper. Du coup, c'est vraiment... Moi, clairement, j'encourage beaucoup les gens à utiliser leurs doigts parce que je pense que c'est vraiment sous-coté. Du coup, moi, j'utilise ce doigt-là parce que c'est celui qui a le moins de pression. Ça, c'est plus un aspect pour éviter d'appuyer trop fort sous le contour d'œil qui est quand même très très sensible. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais juste tapoter ici en restant en place comme ceci pour estomper le produit et juste couvrir là où ma cerne est, en fait. Aller un peu dans le coin interne ici comme ça et petit à petit, par exemple, le descendre et l'amener vers l'extérieur. Ce que je préfère, c'est le descendre un peu comme ça. Moi, j'aime bien faire ça pour, par exemple, corriger un peu de rougeur ou quoi. Et tout ce qui a produit en plus, j'aime bien le passer au-dessus du nez, au niveau du bridge ici. Pour estomper un peu et illuminer à ce niveau-là. Alors, bien évidemment, là, je vais retirer un peu l'excès qu'il y a. Bien évidemment, comme je disais, cette teinte, elle est trop claire pour moi. Du coup, ça va vraiment un effet hyper illuminateur et clairement, c'est beaucoup moins naturel que si j'utilisais un anti-cerne à ma teinte. Je vais te montrer de l'autre côté à quoi ça ressemble quand j'utilise, par exemple, le Homa Beauty qui, lui, me match beaucoup mieux. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel de ce côté-là. Comme tu peux le voir, je trouve que ça a vraiment déjà beaucoup corrigé mes cernes et j'ai déjà l'air beaucoup plus vivant que tout à l'heure, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'utilisation la plus basique de l'anti-cerne. Ce que j'aime bien faire en plus, moi, personnellement, c'est en appliquer un peu sur l'extérieur parce que je trouve que ça a un peu tendance à, surtout quand la couleur, elle est trop claire comme ceci, ça a tendance à faire un effet très blanc de ce côté-là. Du coup, ce que j'aime beaucoup faire et vu que généralement, les gens ont un peu de décoloration là, c'est ajouter un petit point ici, genre tout petit. Et de la même façon, tu l'estompes en tapotant, le gardant bien concentré ici. Tu peux un peu l'étirer pour un peu étirer l'œil. Une fois que tu as beaucoup moins de produit, tu peux connecter les deux. Je vais t'expliquer pourquoi on fait ça comme ça. En ajoutant cette teinte plus claire, ça a tendance un peu à lever comme ceci, tu vois. Du coup, ça aide à tirer. Ça donne un effet beaucoup moins tombant que de ce côté-là, par exemple. La raison pour laquelle je ne mets pas de produit au centre ou que je le mets genre juste tout à la fin pour connecter les deux, pour que ça a l'air un peu plus uni, c'est que si jamais tu mets du produit, beaucoup de produits là, surtout un ancien trop clair, ça va annuler cet effet grand sens. Parce qu'au final, tu mets tout sur un même niveau et du coup, ça défait le travail qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais te montrer cette fois-ci avec un ancien de la bonne couleur. Il y a des gens qui aiment bien corriger aussi leur dessus. Moi, par exemple, j'ai l'hyperpigmentation au niveau de mes yeux, c'est-à-dire que mes paupières sont plus sombres. Et ça, c'est assez commun. La plupart des gens ont ce genre de choses. Et il y a des gens qui utilisent un ancien pour ça. Je vais t'expliquer pourquoi moi je le déconseille. En fait, c'est très simple. C'est lié un peu à la théorie du maquillage. Le dessous de l'oeil, c'est une peau très très fine et qui déshydrate très facilement. C'est vraiment l'une des parties du corps les plus sèches qu'il y a et qui est vraiment très délicate. Du coup, les anciens ont tendance à être formulés pour aller sur cette partie très délicate et être très hydratant au niveau de leur formulation. Même pour des anciens de plus mat, ça va être des formulations plus hydratantes. Les paupières... She's a completely different bitch, d'accord ? C'est genre... Moi, j'ai une peau normale à sèche. Cette partie-là, elle est grasse. Les paupières sont très grasses et la plupart des gens ont des paupières très grasses. Avant d'avoir de l'eczéma, pyorasis ou sécheresse extrême de ce type-là, les paupières vont avoir tendance à être grasses. Le problème, c'est que si tu mets un produit très hydratant sur une base grasse, il ne va pas pénétrer parce qu'il y a déjà beaucoup trop d'hydratation et du coup, il va juste rester comme ça au lieu de pénétrer dans la peau. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir... Je crois qu'on dit migré en français. Tu vas avoir des lignes qui vont apparaître de l'anticerne qui ne s'absorbent pas et du coup, ne se fixent pas à la peau. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je déconseille d'utiliser de l'anticerne et que j'utilise une base pour permettre de retenir tout le sébum qu'il y a au niveau des paupières. Voilà, donc ça, c'est pour info. Malheureusement, c'est vrai que c'est embêtant de devoir acheter un produit séparé pour obtenir un peu... pour faire quelque chose d'assez similaire. Malheureusement, c'est la théorie du maquillage. Les grandes parties du corps ont utilisé différents produits. C'est comme ça. Et ça m'embête parce qu'après, je n'aime pas dire genre « Ah oui, il suffit d'acheter 10 produits pour commencer le maquillage. » Mais pour le moment, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de couvrir ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que ça fait un effet un peu comme si je portais déjà du phare. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir un peu de hyperpigmentation. Mais on parlera plus tard des bases à paupières. Du coup, ça sera aussi possible de les corriger. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment on peut utiliser un anti-cerne pour corriger le teint et des imperfections que j'ai beaucoup actuellement. J'ai beaucoup de boutons. Donc, c'est très simple. On va l'utiliser de façon extrêmement similaire au cerne. Moi, ce que j'aime bien faire pour, par exemple, les joues, c'est faire un petit coup sur les joues comme ça. Ensuite, tout simplement, estomper à nouveau. Alors, tu peux utiliser n'importe quel doigt là, parce que ce n'est pas forcément aussi délicat que le dessous de l'œil. Moi, par exemple, j'ai utilisé le majeur. Et juste l'estomper comme ça, en faisant des petits cercles. En fait, ça va diffuser le produit, quoi. Je suis bad, j'aurais dû faire qu'un seul côté, excuse-moi. Mais comme tu peux voir, ça a bien corrigé déjà ma rougeur et ça donne un effet un peu plus uni au teint. Maintenant, si jamais tu veux utiliser pour des boutons aussi, tu fais exactement la même chose, sauf que tu fais juste un point sur un bouton. Alors, il y a des gens qui conseillent de ne pas forcément utiliser directement sur les boutons, parce qu'il y a une histoire de bactéries que tu peux récupérer et ensuite mettre dans ton produit. Généralement, ces produits-là, il y a... Généralement, les produits de maquillage ont suffisamment de conservateurs pour justement éviter que des bactéries s'y développent, en tout cas pendant une période de temps donnée. C'est pour ça que les produits de maquillage ont aussi une date de péremption. Personnellement... Voilà, quoi. Et ensuite, l'estomper. Voilà, ça, c'est le genre d'étape que je fais si je veux corriger un peu mes cernes, quelques imperfections, boutons que je peux avoir et corriger un peu ma rougeur. Tu peux pick and mix, tu peux choisir certaines techniques et les utiliser, tu n'es pas obligé d'utiliser tout ça. Je pense que corriger les cernes, c'est l'un des trucs les plus communs que je remarque. Petite info, c'est important de ne pas avoir trop d'attente au niveau du maquillage. L'air YouTube et Instagram nous a habitués à des éclairages très particuliers qui ont tendance à vraiment lisser la peau et donner vraiment au teint une apparence vraiment beaucoup plus lisse qu'elle ne l'est en vrai. Mais aussi, bien évidemment, l'existence de filtres qui apparaissent de plus en plus, qui lissent la peau. C'est quelque chose dont les gens n'ont pas forcément beaucoup de conscience. Je pense qu'on sous-estime vraiment ce qui est possible avec les filtres de nos jours. Et je dis ça parce qu'on peut avoir tendance à se dire Oh là là, j'aimerais tellement avoir sa peau. Pourquoi sa peau, elle est si lisse sous les yeux et tout ça ? La réalité, c'est que... Non ! Je dis ça parce qu'on a tendance à vouloir... Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur anti-cerne accentue leur ridule alors que ce n'est pas forcément le cas et que c'est juste qu'on a une attente un peu trop irréaliste de ce que le maquillage peut faire. Après, certaines techniques d'application ont tendance à vraiment accentuer les ridules. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que j'ai réussi à couvrir à peu près tout ce que je voulais couvrir. Il y a vraiment beaucoup de choses dont je dois parler surtout quand on débute beaucoup. Donc, n'hésite pas à me donner ton retour sur ce premier épisode. A me dire si jamais il y a des éléments que tu n'as pas compris, qui t'ont confus ou si tu as n'importe quelle question, je serai très content d'y répondre. Comme d'habitude, je mets toujours le lien vers mon Instagram dans ma description si jamais tu veux me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Si jamais tu veux soutenir ma chaîne, tu peux donner cette vidéo un like. Tu peux laisser un commentaire. Toutes les interactions me permettent d'avoir plus de visibilité dans l'algorithme YouTube. Du coup, ça m'aide beaucoup en tant que petit créateur. Si tu ne sais pas quoi écrire dans ton commentaire mais tu tiens quand même à me soutenir, tu peux laisser un commentaire avec juste cet emoji pour représenter l'enseignement, l'académie, etc. Et si tu fais ça, je te remercie beaucoup pour tes efforts. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi et je te retrouve très très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.